Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, on parle de test unité, on parle de tester ces applications avec Node.js et notamment avec GEST, GEST qui est un framework qui te permet d'avoir un ensemble d'outils pour tester tes applications. Et on a déjà mis en place toute la partie un petit peu théorique, d'accord, pour pouvoir t'expliquer comment fonctionnent les choses. Maintenant, on va rentrer dans la pratique, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur. On va essayer de tester une fonction qu'on a dans notre application. Notamment ici, tu vois, j'ai un ensemble de petites fonctions ici et notamment, j'ai cette fonction qui s'appelle RenemFile. Si je te lis les lignes de code, parce que peut-être, je ne sais pas si on a tous le même niveau de développement, donc pour le coup, on va essayer de faire en sorte d'avoir tous le même niveau de lecture au niveau de cette fonction-là. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une URL en paramètre. Elle prend une URL en paramètre, elle va aller faire un petit split, donc elle va récupérer les différents slash à l'intérieur puis elle va couper ma chaîne de caractère en différents slash. et elle va me retourner le dernier élément du tableau parce que le URL.split va te créer un tableau sur la base d'une chaîne de caractère et va découper cette chaîne de caractère sur le caractère que tu as mis ici. Donc là, on va prendre tous les slashs d'une URL, on va les mettre dans un tableau et on va récupérer le dernier élément, donc le pop, on va faire un pop et on va récupérer le dernier élément du tableau. Et on va considérer que c'est notre file name, c'est le fichier de base. Donc concrètement, ici, on aurait en URL, par exemple, du style http de point slash slash nico-develop.com slash mon logo.jpg. Voilà. Donc ça, ça serait l'URL que l'on passerait dans le paramètre ici, d'accord ? Et donc ça, moi, ce que je veux, c'est récupérer cet élément-là. Et ce file name-là, c'est tout simplement ce qui va être mis ici. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est d'utiliser une petite librairie que tu trouves sur Internet. Si tu fais une petite recherche MD5, NPM MD5, tu vas retrouver ça. Ça, ça va me retourner une chaîne de caractère spécifique, je te montrerai ça dans quelques instants, sur la base, justement, de cette URL-là, d'accord ? Oui, voilà, sur la base de cette URL-là. Je suis en train de regarder ce que j'avais foutu comme code, tu vois. Donc là, ça va me prendre l'URL complète et ça va me la transformer en une chaîne de caractère qui doit faire, je ne sais plus, 12, 32 caractères, 12 caractères. Enfin, ça me fait un certain nombre de caractères, je ne sais plus combien il y a de caractères, on regardera ça ensemble. J'ai un petit trou de mémoire là, tu vois. Et maintenant, si tu as la réponse tout de suite, maintenant, boum, tu vas dans les commentaires et boum, tu commentes. Comme ça, tu es le premier à avoir trouvé la solution. Encore une fois, n'hésitez pas à liker ces vidéos, n'hésitez pas à commenter. Manifeste-toi, mets des petits commentaires en dessous, mets des petites solutions supplémentaires, peut-être des petites orientations, des choses qu'on aurait pu faire différemment. Tout ça, ça aide les vidéos à se faire connaître. Et puis, de toi à moi, là, on est sur des tests unitaires et tests unitaires, tout le monde devrait en faire. C'est pour ça qu'il faut faire connaître ces vidéos, c'est pour ça qu'il faut commenter ces vidéos. Et puis, deuxième chose, deuxième chose extrêmement importante, je t'en parlerai dans quelques instants. Je te le dirai un petit peu plus tard, cette deuxième chose extrêmement importante. Donc là, on va récupérer en fin de compte un hash, une chaîne de caractères, qui va être une chaîne de caractères basée sur du MD5 et on met ça dans une variable. Cette variable-là, on va la stocker pour plus tard, on va la retourner sur le rename file. Et on a une dernière chose, c'est d'extraire l'extension. Cette extension-là, on l'a extrait sur quoi ? Eh bien, tout simplement, on l'a extrait sur le filename, donc on a créé précédemment. On va faire un sub-STR de ce filename-là, on va récupérer en fin de compte tout ce qu'il y a à partir du dernier point pour pouvoir justement récupérer l'extension. Et notamment, notre extension, c'était un point JPEG qu'on avait juste avant. Et ici, on va recréer en fait notre nom de fichier qui va tout simplement, va être une combinaison de 1 MD5 avec le point extension derrière. Donc ça, on va le tester. On a envie de tester tout ça. On a envie de tester quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on ne va pas pouvoir tout tester correctement, mais ce n'est pas bien grave parce que l'objectif, ce n'est pas de te montrer des fonctions qui fonctionnent toujours très, très bien ou qui sont toujours bien faites. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans Until un fichier qui va s'appeler sanitiser.js qui va reprendre cette petite fonction-là. Je vais la mettre ici. Et notamment, on va avoir besoin du MD5 parce que concrètement, on l'extrait. Et on va faire un export.renameFilename. Donc ça, c'est notre fichier. C'est le fichier que l'on veut tester. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon dossier de test qui est juste ici, je vais créer un fichier, mais ce fichier-là, je vais créer dans un dossier. Donc je vais créer dans un dossier qui s'appelle Utils. Un petit peu sur le même principe des différents tests qu'on a pu faire avec Flutter, je reprends l'architecture de mon projet. Ici, j'ai un dossier Utils. Donc dedans, je mets un dossier Utils. Et ce que je vais faire, c'est que dans ce dossier-là, je vais créer un dossier sanitiser.spec.js et on va un petit peu tester tout ça ensemble. Donc je vais faire un petit describe. Ce petit describe-là, je vais mettre la fonction que j'ai envie de tester. Cette fonction-là, c'est Rename File. Donc je vais la mettre ici. Et puis, ce que l'on veut, c'est tester qu'on va avoir des valeurs de retour. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Tiens, que me propose notre cher ami ? Il me propose déjà des choses pas mal. Alors, ce n'est pas tout à fait ça parce que concrètement, on ne va pas pouvoir tester ça. On ne va pas pouvoir tester ça. Par contre, mon URL, je vais la changer. Ici, on va mettre « http.nico-develop.com/.mon-logo.jpeg ». Voilà. Donc ça, c'est l'URL de test que je vais avoir. Si on reprend nos bonnes petites pratiques, ici, je vais mettre un arrange parce qu'on est en train d'arranger notre test, on est en train de mettre en place notre test. Ensuite, on a notre act. Notre act va déclencher la fonction Rename File. Alors, cette fonction Rename File n'est pas encore importée, donc on va l'importer maintenant. Donc je vais l'importer à partir de mon dossier « utils » et notamment « sanitizer ». Et ici, je vais récupérer « filename » et « hash name ». Pourquoi ? Parce que je sais que cette méthode-là, ici, me retourne un « filename » et me retourne un « hash ». D'accord ? Et notamment, ce « hash », c'est ma chaîne de caractère MD5 et notamment le « filename », c'est le nom du fichier modifié. Donc là, pour le coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tester notre système de fonction. Alors, c'est un peu problématique ici, tu vois, pour une simple bonne raison, c'est qu'on va avoir un problème de testabilité de cette fonction-là. C'est là-dessus que je voudrais t'emmener aussi. C'est que le Rename, ici, il importe une fonction, comment dire, MD5. Cette fonction MD5, elle est importée par le Require. Donc, ça veut dire que je suis dépendant dans ce Require-là. On va faire abstraction de ça. On va faire un test vraiment très, très simple. Moi, ce que je vais m'attendre, c'est… Ça serait un « not… » Alors, qu'est-ce que nous… « not to… » « not to equals » à ça. On pourrait faire ça. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le « hash » name. Je ne peux pas tester le « hash » name dans la configuration actuelle. Mais je sais que mon « filename » à la fin, d'accord ? Le « filename » extrait ne peut pas être égal à une chaîne de caractère vide. Je ne sais pas ce que ça va donner comme test, ça, pour le coup. Donc, ça semble être bon. Ça semble être bon. Et notamment, mon… Alors, ça ne peut pas être une chaîne de caractère vide. Bon, pour moi, ça ne m'intéresse pas de tester ça. Par contre, ça ne peut pas être égal au même nom de fichier, ici. D'accord ? Ça ne peut pas être égal à ça. Ce n'est pas possible. Parce que, concrètement, on veut convertir ce nom de fichier-là. Et notamment, si je refais mon test, normalement, je ne devrais pas être égal à ça. Tu vois, là, concrètement, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre ? On peut tester aussi que notre extension à la fin est bien la même extension que notre URL. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, on peut tester encore autre chose. Par exemple, « should return the same extension ». Donc, là, pour le coup, on va faire un truc du style comme ça. Est-ce que Copilot peut nous le faire ? FileNum… Ouais, très bien. Je pense que ça, ça fonctionne. Je pense que ça, ça fonctionne. On va même tester ça tout de suite. Donc, là, je replace la même URL. Peu importe. Et effectivement, ça me retourne .png. Si je mets, par exemple, JPEG à ce niveau-ci, d'accord ? Eh bien, je vais vérifier qu'à la fin, j'ai bien un JPEG… Enfin, j'ai bien un PNG. Et notamment, tu vois, ça vérifie bien que ça retourne bien un PNG et pas un JPEG. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'extension… Alors, on va mettre ici un .png. Mais concrètement, ce test-là ne m'assure pas, en fin de compte, qu'il retourne la bonne extension. Ça me retourne bien l'extension qu'il y a ici. Mais si ça se trouve, j'aurais pu très bien mettre dans mon test un petit peu sur le mode débile qu'on aurait pu mettre en place dans il y a deux, trois vidéos précédentes. Ici, dans l'extension, j'aurais pu très bien mettre une chaîne de caractère et mettre PNG directement. Faire comme ça. Et puis, laisser le reste de la façon suivante, tu vois. On aurait pu faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contre-test de ça, qui va être exactement le même test, sauf que là, ça sera un JPEG. D'accord ? Et ici, je vais mettre JPEG à cet endroit-là et JPEG à cet endroit-là. Et je vais tester, encore une fois, ma méthode à ce niveau-ci. Et donc là, tu vois que concrètement, on a la possibilité, simplement, très très simplement, en trois, quatre tests, de vérifier que, un, on va bien avoir quelque chose de différent. D'ailleurs, on peut même vérifier, on peut expect… Alors là, on peut expect que notre hash… On peut… On peut expect l'inverse du hash… Alors, attends. Ici, on peut expect que notre hash, déjà, on peut faire un hash.not… Ne peut pas être égal à une chaîne de caractère vide. On peut tester ça, par exemple. Ça peut être un test supplémentaire qui nous permet de savoir que notre hash… peut ne pas avoir une chaîne de caractère vide. Je vais faire une petite recherche. Convert MD5 to text. Il me semble qu'on peut faire un reverse du MD5. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus le MD5, donc, pour le coup, hop là, on va faire un NPM. MD5. D'ailleurs, c'est la librairie, tu vois, que j'ai utilisée. MD5 message. Loid file. La première vue. Bon, je ne vais pas rechercher parce que je ne vais pas te faire perdre ton temps là-dessus. Il me semble que tu as la possibilité de faire l'inverse. Ah, reverse MD5. On a un petit reverse MD5. Là, pour le coup, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose de gêner, de faire un reverse de ça. Doze Lens. Return something like. Toc. Et donc là. Like string str. On peut tester ça. On va faire un petit test. Notamment, on pourrait tester le NPM install de reverse MD5. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller, hop, ici, et faire un ctrl-v. MD. Ah, pétard. Tirez, tirez, ou tirez D. Donc là, on va l'installer. Alors là, j'installe dans les dev dependencies parce que je n'ai pas envie de l'utiliser dans les dépendances standards. D'accord ? Et on va faire un petit test rapide. On va reprendre. On va reprendre. On va reprendre ça. Reverse MD5. Donc là, pour le coup, je vais l'installer dans les dépendances de mon test. Parce que c'est au niveau du test que je vais tester ça. Je vais reprendre sa configuration. Je ne vais pas trop me casser la tête. Je regarderai un petit peu plus tard ce nom à quoi ça correspond. Parce que tu vois, je découvre la librairie en même temps que toi, tu vois. Et concrètement, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à ce niveau-ci. Là, on va mettre un petit const qui va bien. Voilà. Reverse MD5. Ouais, il n'est pas content parce qu'il faudra l'utiliser comme ça. Et là, si je prends mon hash et que je fais un log de hash, et que je relance le test. Alors, ce n'était pas ça que je voulais relancer. C'était le test. Pum, pum, pum. Il prend plus de temps là pour qu'on a exécuté le truc. Ça n'a pas l'air de fonctionner, son truc. C'est un petit peu une librairie de daubin. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner, son petit bazar, tu vois. False, lowercase, true, number, true. Et si on ne met pas d'option, là ? Qu'est-ce qui se passe si on ne met pas d'option ? Bon, je t'avouerai qu'on va s'avouer vaincu sur ce coup-là parce que je ne vais pas aller chercher. Mais tu as la possibilité. Enfin, il me semblait qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire un reverse, justement, d'un MD5. Il me semblait que c'était possible. Il faudrait chercher un peu plus longuement. Bon, l'autre test, par exemple. Tac. Peut-être que je l'utilise mal. Ouais, son truc, il n'a pas l'air de bien fonctionner, tu vois. Ou alors, je l'utilise mal. Bon, peu importe. Donc, l'autre cas, en fin de compte, ce serait potentiellement de tester le hash en lui-même. Ça serait de tester si le hash passe bien. Donc, il y aurait une autre façon de faire. C'est-à-dire que concrètement, plutôt que de passer la méthode MD5 directement, faire un require dans MD5. Donc là, tu vois que la méthode MD5, on la passe ici. D'accord ? Ce qui pourrait être faisable, c'est de mettre le MD5 en second paramètre. Et notamment, ce MD5 va être testé ici. Et là, ce que l'on peut faire, c'est passer en second paramètre notre librairie MD5 qui va exécuter en fin de compte la même méthode. Et d'ailleurs, on peut tester ça. Alors, le MD5, bien évidemment, il faut le répartir sur toutes les différentes fonctions. Et alors, il faut arrêter le truc. Et il faut relancer le test. Et en théorie, on devrait avoir exactement la même chose. Sauf que là, on peut aller un peu plus loin dans le test. Ça veut dire qu'on peut faire un const hash url est égal à MD5 de url. Et on pourrait très bien comparer justement le fait d'avoir testé notre url et qu'elle soit égale au hash que l'on récupère au niveau de notre fonction. Et là, pour le coup, on peut aller un peu plus loin en fin de compte dans l'utilisation justement du test. Ce qui amène à autre chose, c'est que concrètement ici, on n'a plus besoin de cette fameuse méthode de require à ce niveau-ci parce que le MD5 est passé directement à cet endroit-là. Alors ici, on peut mettre plutôt un encrypt plutôt qu'un MD5. Et pour le coup, on fait la chose de la façon suivante. Et d'ailleurs, ici, on pourrait retourner simplement le hash. Et tu vois, là, je fais des modifications dans le code. Mais si je relance le test, eh bien concrètement, le test passe encore. Donc, ça veut dire que je n'ai pas détruit ce que j'ai fait. J'ai fait de l'optimisation au niveau du code. J'ai fait des petites optimisations. Tu vois, j'ai passé, j'ai changé le nom de la variable ici, enfin le nom du paramètre ici. Et puis là, je l'utilise sous forme de fonction. Ici, j'ai changé le hash parce que je me suis aperçu que j'ai appelé deux fois la même méthode. Une fois, ça suffit en règle générale. Donc, pour le coup, tu vois, ça me permet de tester ça, mais de m'assurer que mon code par la suite, que le code derrière continue à fonctionner. Et j'ai extrait en fin de compte cette fameuse méthode de MD5. Je l'ai extraite de ma méthode. Ça veut dire que cette méthode-là, je pourrais très bien l'utiliser avec un autre système de chiffrement de chaîne de caractère. Je peux utiliser un système de chiffrement beaucoup plus complexe. Je peux créer mon propre système de chiffrement à partir du moment qu'il retourne une chaîne de caractère. Donc, tu vois qu'on peut aller vraiment très, très loin, en fin de compte, dans les types de tests. Là, pour le coup, on a fait un test qui est, pour ainsi dire, relativement simple. D'ailleurs, ici, tu vois, on pourrait même aller plus loin. C'est-à-dire que là, on sait que ça va retourner ça. On peut améliorer notre test de la façon suivante, c'est-à-dire mettre les backticks. Ici, de faire ça, voilà, de prendre le hash URL et de tester que c'est bien la combinaison du hash que j'ai fait ici avec le point PNG que j'ai ici. Et si je relance mon test, en théorie, ça devrait continuer à fonctionner. Alors, ça ne fonctionne plus, tu vois, quand je te dis en théorie, c'est parce que notre, voilà, notre e-call, parce qu'ici, on va tester l'égalité de notre hash. Alors, on n'a plus d'intérêt de tester le nom du fichier ici, vu qu'on met une valeur en dur à ce endroit-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut répartir ça à ce niveau-ci. On peut répartir ça à ce niveau-ci. On peut refaire le même test à chaque fois. Ça ne mange pas de pain. Ici, on va mettre un petit assert. Ici, on peut refaire exactement le même test. Encore une fois, ça ne mange pas de pain. On relance notre petit test qui va bien. Et là, on s'aperçoit qu'on a une petite erreur. Alors, oui, on a une petite erreur parce qu'ici, tu vois, et là, on verrouille notre code. On verrouille la qualité de notre code parce que même les tests nous disent « Attends, garçon, tu es en train de faire de la merdasse ». Et on peut aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin parce que concrètement, on peut faire un before each. hop là, before each, voilà. J'attendais que Copilot, je suis un peu fainéant, que Copilot me fasse ça. Là, sur le before each, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une constante URL. Et par contre, je vais générer une deuxième valeur. Par exemple, ça sera, tiens, encript, ça va être, donc l'encryption, ça va être MD5. Donc, c'est ce qu'on a ici, d'accord ? Et puis, notamment, à faire un petit let de URL, hash. Bon, le encript, je ne vais pas le mettre parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça et à chaque fois, je vais régénérer un nouveau hash, d'accord ? Un nouveau hash de hash URL. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute cette partie-là, je n'en ai plus besoin ici parce que ça va être utilisé à cet endroit-là. et là, je n'ai plus besoin de cette partie-là. Je n'ai plus besoin de cette partie-là non plus parce que tout est généré automatiquement. Alors, non, ça ne va pas forcément être bon pour le dernier parce que pour le dernier, on va réécrire, on va réécraser par un log.jpeg et là, par défaut, on est sur un log.png. Donc là, pour le coup, on peut faire ça différemment et ce qui va nous faire une petite modification et ici, on va mettre un let. Donc, tu vois que là, on est en train de factoriser, en fin de compte, notre code, refactoriser notre code. Alors, on a un petit problème sur le dernier test parce qu'on est sur du point jpeg. Il met du point png. Pourtant, on réécrit bien l'URL. Donc, let URL par défaut png. Sur le dernier, il m'a fait un... equal to, toc, jpg, jpg, ici, toc, toc, toc. Là, c'est bien du png à chaque fois. Et sur le dernier, il s'attend à avoir... Donc, ah, alors attends. On a, c'est en fait, on a bien du jpeg. Par contre, il a régénéré un hash différent. Pas pour les autres. Oui, c'est logique. C'est logique, regarde bien. C'est logique parce que ici, on a... Là, ici, on a un hash ici, tu vois. Là, on a... Enfin, un hash, on a une URL ici. Là, on a une URL différente. Dans notre rename, il va faire un hash sur l'URL. Il va convertir cette URL en chaîne de caractère. Sauf que là, on l'écrit une seule fois. Donc, c'est pareil. Ici, il faudrait réécraser cette valeur-là. Mais on réécrase nos valeurs de façon ponctuelle. D'accord ? On ne les réécrase pas comme ça, comme un gros cochon. Bon, là, il n'est pas forcément content au niveau des... des niveaux... Enfin, des nouveaux... On peut changer ça. Hop. Et je peux mettre un petit arrange à ce endroit-ci de façon à faire ça un peu plus proprement. Donc, tu vois que sur un simple test, sur un simple test de fonction qui est simplement de renommer un nom dans un autre format, eh bien, on peut rédiger quand même pas mal de tests, verrouiller que ces tests-là fonctionnent correctement et nous permettent justement de bien structurer notre fonction. Et en même temps, au-delà de ça, de structurer notre fonction de telle sorte à ce que celle-ci soit testable pour n'importe quoi. Ça veut dire que là, au-delà du fait d'avoir repris une fonction du programme sur lequel je travaille actuellement, eh bien, on a en même temps permis de, un, tester que cette fonction-là va bien faire les choses correctement, mais en même temps, on a permis à cette fonction-là d'être, comment dire, adaptable à d'autres circonstances, à d'autres cas supplémentaires. Et ça, c'est de cette façon-là que tu peux construire des applications de façon beaucoup plus solide et de façon plus logique. Là, on n'est plus dépendant d'une dépendance de type MD5. On n'est vraiment plus dépendant de ça pour une simple et bonne raison, c'est que cette dépendance-là n'est plus existante déjà dans le fichier de configuration et c'est nous qui l'injectons par la suite. Alors après, bien évidemment, dans certains cas, il va falloir faire la part des choses et se dire que peut-être que c'est un petit peu trop test pour une simple fonction. Là, l'idée, c'est vraiment de te montrer d'un point de vue pédagogique jusqu'où on peut aller. mais concrètement, tu vois qu'on peut faire des choses quand même assez sympathiques. Donc pour le coup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas, c'est la deuxième chose en fait que je voulais te dire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que sur cette chaîne, on a un petit objectif avant la fin de l'année qui est d'atteindre la barre des 10 cas en termes d'abonnés. Et notamment, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites dernièrement à cette chaîne et notamment et plus particulièrement les développeurs qui se sont inscrits grâce à ces vidéos sur les tests parce que les tests, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir de la valeur aussi bien dans une entreprise ou dans la qualité de tes propres programmes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement cool à mettre en place ou tout du moins de pouvoir y penser en tant que développeur. Ça va faire de toi un meilleur développeur. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.